coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le tuto numéro 2 de l'album à explosion voilà vous avez vu la structure dans la vidéo précédente j'essaierai de vous la remettre en barre d'infos donc là on va faire on va commencer les pages donc on va faire cette partie là donc celle ci et celle ci le reste on fera ça dans la prochaine vidéo qui sera la dernière il y aura trois parties dans ce tuto et une autre vidéo une quatrième vidéo où viendra je vous présenterai l'album terminé avec la déco comme pour ceux qui n'ont pas suivi je fais les structures de l'album et de pages avec vous mais tout ce qui est collage de papier déco 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 autre tout ça dice cut fleur machin bidule je fais ça hors caméra et vous verrez le final dans la vidéo de présentation donc là on va commencer par cette partie là donc je vais essayer de cadrer correctement il y va enfin ces deux parties là vont être très simple le reste va être un peu plus complexe et un peu plus long là cette vidéo la risque d'être un peu courte vous allez voir c'est des interactions très simples vraiment vous pouvez faire en tant que débutante donc déjà vous allez alors moi les bas la base de mes pages vont être couleur chocolat alors j'ai oublié de vous dire si vous n'avez pas suivi le tuto j'ai utilisé du cardstock florence couleur chocolat je sais pas comment il s'appelle vraiment mais c'est couleur chocolat et j'utilise aussi la collection de chez happy little fox de s'appelle magic moments voilà je vous mettrai ainsi en barre d'infos si vous voulez le matériel exact qu'il vous faut j'ai fait une vidéo pour vous dire ce qu'il vous faut donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous n'avez pas de soucis donc là vous allez avoir pour cette page là vous avez besoin d'une papier qui fait 12 par 11,5 cm et vous allez faire un pli à 1 cm voilà 12 12 cm en hauteur et 11,5 cm comme ça avec un pli 1 cm donc celui ci on va venir le coller juste là donc soit vous utilisez de la colle soit vous utilisez du double face moi pour ces petites choses là j'utilise du double face après ça c'est comme vous voulez donc cette partie là vous allez bien le coller au bord alors il faut que votre je vais vous dire mais il faut que votre ouverture ce que vous voulez mettre devant soit en bas là ça va être le haut j'espère que je me fais bien comprendre et vous allez coller vraiment au bord 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 de duo ok voilà donc là il est collé ensuite vous allez avoir besoin en premier temps d'un papier qui fait 11,5 cm par 9 cm donc 11,5 cm par 9 cm et là on va venir mais du double face sur les trois côtés puisqu'on va le venir le mettre comme ceci ça va vous faire une grande pochette voyez on va pouvoir mettre un tag un livret ce que vous voulez donc là on va venir mettre du double face ou de la colle juste là et on va venir coller juste là donc faut qu'il soit collé bien en bas donc contre la pli alors attention pas au niveau de votre pli il faut vraiment que ça soit un petit peu après la pli sinon vous n'allez plus pouvoir fermer votre album voilà alors là vous voyez pas parce que c'est même couleur sur même couleur mais il ya bien la petite pochette j'ai pas fait des rebords parce que attention sur cette partie là il faut pas que ça soit trop épais ne mettez pas trop d'épaisseur sinon ça va gérer ce qu'on va faire sur cette partie là donc c'est pour ça que j'ai pas fait de petits rebords j'ai pas fait de 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 pli donc c'est sûr qu'on va pas pouvoir mettre grand chose dedans ça sera mon petit tag ou rajouter deux trois petites photos du journal mais c'est tout mais je pense que vous pouvez mettre à les deux photos sans problème donc à voir ensuite vous allez prendre un plus petit papier qui fait 11,5 cm sur 5 cm 11,5 sur 5 cm et celui ci va venir se coller par dessus votre pochette et on va bien sûr le coller que sur trois côtés ça vous fera une deuxième petite pochette donc pareil vous pouvez le mettre en une toute petite photo du journalisme ce que vous voulez donc là il faudra bien la coller contre le papier que vous avez déjà de coller alors attention j'ai oublié de vous dire que si vous voulez mettre un papier déco sur votre premier pochette avant de mettre la deuxième faut coller votre papier déco voyez ce que je veux dire donc du coup c'est ce que je vais faire je vais coller j'ai pris un papier de collection alors j'ai pas débouché ma colle donc voilà ce que ça vous donne là il ya la première pochette et là la deuxième pochette et donc ça va se refermer comme ceci bien sûr on va mais on va venir mettre un aimant donc vous allez mettre votre aimant là et le deuxième ici pour que ça puisse se fermer sans problème voilà donc j'en ai mis un là je prends un bout de double face que je viens coller comme ceci et je prends un deuxième aimant or les aimants vous pouvez les trouver sur des magasins de loisirs créatifs alors moi cela ils viennent d'amazon mais je j'avoue je suis pas hyper fan donc je mettrai pas le lien parce que moi je les recommande pas aller sur le site soit de brico et scrap ou d'horizon créatif il y en a des bons voilà mais cela je les recommande pas voilà comme ceci et donc ça va venir se coller comme ça donc écoutez la base entre guillemets de cette première structure est faite donc là vous allez pouvoir mettre du papier déco juste ici du papier déco là alors en sachant que vous pouvez faire encore une interaction par exemple ouvrir faire deux ouvertures moi j'en ferai pas je vais mettre un papier déco et après je voudrais faire une petite déco ici ou ici ou tout en bas avec soit des dice cut ou des petites découpes ça je vous ferai voir ça dans la dernière vidéo dans la dernière partie là pour cacher c'est vrai que j'ai pas avancé mais on aurait pu mettre un bout de papier et c'est ce que je vais faire tout de suite je vais peut-être pas reprendre la même couleur bonne question pour faire un rappel je vais prendre peut-être la même couleur sauf que là niveau dimension ça le fait pas ça c'est un petit peu juste je vais regarder voilà du coup j'ai mis mes papiers déco alors comme vous pouvez le voir j'ai pas du tout décoré ça sera à la fin vous inquiétez pas dans les pochettes j'ai mis un là dans le studio j'ai mis un petit livret donc là je pense que je rajouterais du papier pour couper alors s'il me reste du papier déco non peut-être pas du papier déco mais ou du papier blanc soit pour mettre du journaling ou une photo des petites photos donc ça et à l'intérieur vous pouvez encore rajouter une ou deux photos en petit format bien sûr et là pareil j'ai fait un petit tag comme ceci alors là ça sera plus pour noter du journaling mais voilà je rajouterais peut-être des petits tags si besoin on va peut-être une petite bordure aussi à ce niveau là faut que je regarde en médaille mais ça comme je vous l'ai dit vous verrez dans la dernière partie de la vidéo et donc voilà ce que ça donne pour cette première page c'est ultra simple mais comme je vous ai dit il faut pas beaucoup d'épaisseur parce que sinon ça va ça va gêner cette partie là donc là je trouvais que c'était pas mal là je pense que voilà comme je vous l'ai dit je vous ferai une petite déco à ce niveau là là je ferai sûrement aussi une petite déco et puis bien sûr là aussi je pense que je ferai juste une petite déco au coin pour pouvoir mettre une photo à ce niveau là voilà je pense que c'est ce que je vais faire à voir mais voilà ça comme je vous l'ai dit dans la dernière partie de vidéo donc maintenant on va passer à cette partie là alors pour commencer vous allez avoir besoin de deux bouts comme ceci donc ils font 11,5 cm sur 7 cm et vous allez faire un pli à 1 cm vous faites deux fois la même chose donc 11,5 par 7 cm avec un pli à 1 cm sur votre pli vous allez venir soit mettre de la colle ou du double face et il y en a un qui va se coller juste sur ce bord là donc vous calez bien sur le bord et cette partie là va se coller de l'autre côté ça va se chevaucher un tout tout petit peu mais voilà c'est ce que je voulais donc voilà ça va pas se chevaucher de grand chose vous allez voir donc vous mettez du double face de la colle et vous collez c'est déjà ces deux parties là donc voilà ce que ça doit vous donner ça fait une toute petite fenêtre comme ceci là on va venir mettre un papier déco mais avant ça on va mettre un aimant alors je vais placer un aimant ici, ici, un aimant ici, ici donc on va venir placer un tout de suite donc on va placer déjà celui-ci donc là un bout de double face hop, on va en prendre un deuxième et on va venir le coller hop, ici, avant de venir mettre le papier déco et on va venir mettre un sur l'autre côté donc là on va venir le mettre un petit peu plus sur l'intérieur ouais, c'est ça on va mettre là hop on en prend un deuxième hop et il va venir se coller là voilà et donc maintenant on va pouvoir venir coller le papier déco tout de suite alors j'ai oublié de vous dire mais sur les papiers déco généralement moi j'enlève 0,5 mm de chaque côté comme ça au moins ça fait un petit matage avec le marron enfin ben ouais je trouve ça plus joli après vous faites ce que vous voulez hop là j'ai un petit bout qui s'est mal découpé hop, voilà voilà hop, on appuie bien et voilà ce que ça donne quand c'est fermé mais il ne va pas y avoir que ça forcément ensuite vous allez venir prendre trois bouts de la même taille qui font 9,5 cm par 10,5 donc 10,5 cm par 9,5 cm avec un pli toujours à 1 cm en fait on va faire une mini cascade donc faites trois fois la même chose là vous allez venir mettre du double face ou de la colle et vous allez venir celui-ci le coller bien bien en haut avec un petit bord vous laissez 2-3 mm donc on va venir déjà coller celui-ci premier voilà ce que ça donne ensuite vous prenez votre deuxième morceau et celui-ci vous allez venir le coller contre le bord alors soit je laisse un tout petit peu soit je laisse les 5, les 1 cm non je vais laisser vraiment quelques millimètres vous voyez juste là essayez vraiment d'être droite voilà comme ceci là ça va dépasser juste de quelques millimètres donc là vous mettez de la colle du double face alors je vais le faire avec vous pour vous montrer alors si vous n'êtes pas sûr avec le double face faites le avec la colle comme ça vous pourrez bouger un petit peu si vous n'êtes pas droite et là vous venez vous collez vraiment droite et vous laissez 2-3 mm ça me paraît pas mal et vous appuyez voilà et vous allez faire la même chose avec le troisième vous laissez encore quelques millimètres 2-3 mm hop vous essayez d'être bien droite comme ceci j'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus mais bon c'est pas grave bon après là de faire comme ça ça vous permet de mettre plus de 3 papiers alors moi je pense pas que je vais en mettre plus de 3 j'aurais pu remettre un quatrième parce qu'après ça va faire d'épaisseur et comme je vous l'ai déjà dit ah bah oui je n'ai pas pensé mais j'ai mis des aimants là mais ça va pas aimanter je sais si ça va aimanter mais je vais en mettre je vais en mettre là pour que ça aimante parce que là ça va pas suffire donc moi je vais en mettre que 3 après ça vous faites comme vous voulez donc là vous collez votre troisième papiers voilà donc j'ai remis j'ai collé mes 3 j'ai remis 2 aimants là comme ça en fait ça se colle sur les autres et ceux-là se collent comme ceci donc maintenant vous allez c'est fini enfin entre guillemets la base est finie vous allez venir mettre du papier déco là du papier déco là du papier déco là du papier déco là et après sur les d'ailleurs je vais peut-être rajouter encore des petits aimants alors moi je pense que je vais mettre du papier déco là je vais peut-être en mettre partout pour cette cascade des fois j'en mets pas partout mais là je vais peut-être en mettre partout donc je fais ça et je vous retrouve et voilà donc du coup ça y est j'ai mis mes papiers déco là j'ai mis celui-ci quand vous ouvrez ça fait ça et donc j'ai fait ça et j'ai mis les encoches alors si vous voulez savoir j'ai fait avec ces encoches avec cette perforatrice là qui est de artemo qui fait les coins photo c'est pour directement enfiler vos photos c'est super pratique moi je l'ai acheté dans mon magasin créatitude mais vous en trouvez dans tous les sites de scrap donc voilà ce que ça donne j'ai pris les mêmes papiers alors j'ai remis des aimants là sur le dessus pour que ça maintienne bien parce que les miens sont pas assez fort donc là ça maintient vraiment pas mal là je vais attendre que d'avoir une chute une toute petite chute je vais attendre à la fin je mettrai sûrement une petite chute pour cacher un petit peu le baron qui est là mais sinon voilà ce que ça donne bien sûr sans déco puisque la déco comme je vous l'ai dit à la fin donc je mettrai je pense peut-être une carte là ou quelque chose ou on verra là je mettrai pas grand chose je pense et puis voilà je mettrai une petite déco sur le dessus mais pas sur les autres puisque ce sera pour les photos voilà vous pouvez même rajouter un petit papier là pour mettre je verrai si j'ai assez de papier pour mettre avec les encoches comme ça ça montre que vous pouvez mettre une photo là donc là vous pouvez mettre une, deux, trois, quatre, cinq photos six si vous en mettez une ici et puis sur celle là vous pouvez en mettre une là, deux là on va en compter là, trois, quatre vous pouvez en mettre quatre, cinq, allez cinq photos ici et six là donc voilà les deux premières parties vous voyez qui vont se présenter comme ceci vous voyez celui-ci a un peu plus d'épaisseur j'aurais peut-être dû mettre d'ailleurs là mon papier n'a pas bien collé il faut que je le recolle j'aurais peut-être dû mettre des petits bords mais écoutez ça va ça passe ça s'aimante bien donc là j'ai juste mon papier qui n'a pas vraiment collé donc je vais voir ça après mais voilà ce que ça donne écoutez j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis on se retrouve pour une dernière partie de tuto pour cette partie là à bientôt à bientôt